Les Verseaux, bienvenue pour cette nouvelle guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien et on va regarder aujourd'hui ce que vous réserve ce mois-ci, côté guerre mais également côté pro et peut-être financier, suivant ce que les cartes vont nous dire. Alors pour ceux et celles qui viennent d'arriver, sachez que lors de ces tirages-ci, eh bien je peux avoir plusieurs informations, ce qui est tout à fait logique puisque vous êtes de nombreux, et de nombreux Verseaux, à ne pas vivre la même chose au même instant. Donc prenez tout simplement les messages qui correspondent à votre situation actuelle. J'ai créé une playlist avec tous mes tirages intemporels pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous, si vous avez envie de les consulter. Là, il s'agit de répondre à une question suivant l'élément que vous allez choisir. Je suis aussi présente sur la plateforme Instagram et TikTok et vous avez été nombreux et nombreuses à me demander d'être un petit peu plus présente sur ces réseaux-ci et de vous faire plus de guidance. Donc je vais essayer, je vais vraiment essayer de mettre plus d'énergie à partir de ce mois d'avril sur ces réseaux-ci et de vous donner un maximum de contenu. Et bien évidemment, je vous remercie tous et toutes puisque le nombre d'abonnés augmente de jour en jour et ça c'est grâce à vous, donc un grand merci du fond du cœur pour vos abonnements. Mais surtout pour votre bienveillance, pour votre confiance, pour vos retours au niveau des commentaires. Je vous envoie plein, plein, plein de belles ondes. Je vous remercie du fin fond du cœur et pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre, et bien vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également vous abonner et je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains contenus et être au courant de l'actualité. On va commencer par du professionnel et ensuite on finira par du sentimental. Et bien évidemment, on va regarder des cartes conseil pour vous accompagner durant ce mois d'avril 2022, les verseaux. Allez, le pro pour vous, les verseaux, les verseaux, verseaux professionnels. Allez, verseaux, 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 les verseaux, le pro, le pro, le pro pour les verseaux. Ok, il y en a deux qui me sont échappées. Ok. Alors, il peut y avoir de nouvelles amitiés qui se forment au niveau du travail, les verseaux. D'accord ? Donc, possibilité de nouvelles et de belles rencontres, ou quelqu'un peut-être avec qui vous allez approfondir tout simplement une relation et que vous allez l'apprécier. Donc là, je parle bien au niveau amical. Ça peut être une nouvelle personne, une personne de qui vous allez vous rapprocher les verseaux. Allez, avril 2022 pour vous, les verseaux, 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 verseaux. Bon, par contre, c'est un mois où je pense que vous allez être pas mal surmenés. Lorsque je vois la carte de la santé avec la carte du carrefour, on me dit qu'il va falloir peut-être choisir entre gérer son stress en prenant un petit peu du temps pour soit de se reposer ou faire le contraire. En fait, pas mal de décisions au niveau de la santé, mais dû au travail. D'accord ? Donc là, clairement, un gros surmenage. Et je pense qu'il faudrait simplement que vous essayez de vous reposer dès que vous le pouvez. Je vois, à mon avis, que vous allez avoir pas mal de challenges. Je pense qu'en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup bouger. C'est pas forcément négatif, mais forcément, plus on bouge, plus on a de boulot, et plus au niveau de la santé, c'est compliqué. Ensuite, pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la santé, chez vous, il peut y avoir une envie de reconversion, peut-être de changer au niveau du travail. Vous allez voir si vous avez des possibilités de faire autre chose. Vous remettez peut-être aussi en question votre métier pour le futur. Ok, ok. Allez, les Verseaux, avril 2022. Amis Verseaux, pour ceux et celles qui ont quelqu'un dans leur cœur, au niveau sentimental, ça peut être un ou une ex du travail, il y a un possible retour de cette personne-ci, on me dit, avec une belle évolution. D'accord ? Donc, chez vous, ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, c'est pas mal. Même au niveau du boulot, malgré qu'effectivement, je vois que par contre, le travailleur lui-même, c'est compliqué, c'est challengeant. Mais il peut y avoir un retour d'une personne en amour, ou c'est peut-être après une séparation, un nouvel amour. Mais en tout cas, il y a des relations qui peuvent naître par rapport au travail. Je ne vois pas que l'amicale, finalement. Vous voyez, il y a l'amicale, mais il peut y avoir aussi le sentimental, ou une relation amicale qui devient plus, plus. Il y a même, de toute façon, de nouvelles rencontres qui vont aussi, à mon avis, vous faire extrêmement plaisir. En tout cas, il y a une belle évolution de ce côté-ci pour vous, les versos. Alors, on fait attention, il y a quand même un retour de bâton. Il y a un retour de bâton, mais je ne pense pas forcément par rapport à cette nouvelle relation. Je dirais plutôt par rapport à un ou une collègue, pas mal de couteaux que vous recevez dans le dos. Alors, j'aimerais savoir pourquoi pour les versos. Voilà, parce que vous pouvez être un petit peu triomphant. C'est soit parce qu'on vous donne certaines choses, soit on vous donne des responsabilités, ou vous voyez, c'est de la jalousie. Moi, je ressens plus de la jalousie. Donc, certaines personnes derrière votre dos, ça va sûrement blablater, ou ça va essayer un petit peu de faire des petits coups de crasse par derrière. Mais bon, j'ai envie de vous dire, ce n'est pas bien grave. Je vous vois de toute façon avoir gain de cause. Vous avez la joie, vous avez les félicitations. Vous en sortez vainqueur, les versos. Même si, comme je vous disais, il y a des gens peut-être derrière qui ne vont pas être cool avec vous, qui vont essayer de vous faire des petits coups par derrière, je vous sens hyper vainqueur. Je vous sens aussi hyper vainqueur dans une autre énergie où ce serait plutôt une personne avec qui ça s'est mal passé, avec qui il y aura une histoire douloureuse. Et cette personne, elle peut revenir vers vous. Il y a comme une sorte de compromis. Allez, on fait la paix, d'accord ? Donc, clairement, en fait, il y a beaucoup de relationnels chez vous professionnellement parlant ce mois-ci. Donc, soit il y a des nouvelles amours qui évoluent et que c'est magnifique comme un amour qui s'est arrêté au niveau du travail et qui reprend. Soit, de toute façon, même si on veut vous causer du tort, vous avez gain de cause. Ou soit il s'est passé quelque chose avec une personne et on se retend la main et on fait la paix. Vous attendez peut-être une réponse pour quelque chose. J'aimerais savoir c'est quoi. Ok. Alors, pour ceux et celles qui cherchent du boulot, pour moi, clairement, belle réussite. Puisque je vois qu'effectivement, on vous propose quelque chose. Et je pense que ça pourrait être même chez vous en début de mois. D'accord ? Ça arrive assez rapidement. Pour moi, la carte du verdict, ça vient comme ça. Hop, hop, hop. Allez, on vous propose un nouveau poste. Et ça va vous faire extrêmement plaisir. Il y a des possibilités aussi pour ceux et celles qui passent des examens que vous les réussissez, les versos. Que vous apprenez que c'est ok. Ça y est, vous passez à l'étape suivante. Donc, pour ceux et celles qui sont en cours ou qui font des formations, très positif pour vous, les versos. Alors, malgré qu'effectivement, je vous le disais, je pense que c'est aussi pour vous, où il y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Il peut y avoir pas mal de stress durant ce mois d'avril parce que ça peut énormément étudier. Mais réussite. Ouais, en plus de ça, je vois que vous étiez peut-être un petit peu enfermés. Et là, j'ai l'impression que vous allez sortir de cet enfermement. Vous voyez comme si vous aviez beaucoup bossé, bossé, bossé. Et puis là, ça y est, vous allez un petit peu sortir de ceci. Je pense que ça va être un mois où au contraire, vous allez un petit peu plus sortir, prendre du temps pour vous. Par contre, attention, parce que j'ai vu la carte de la santé, ce qui veut dire qu'il faut peut-être éviter de sortir trop, trop, trop si vous êtes fatigué, bien évidemment. Et si vous sentez qu'à un moment donné, ça ne vous apporte rien au niveau du repos corporel et psychique. D'accord ? Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai l'impression que vous, tout comme le soleil, eh bien, ça y est, vous sortez. Vous voulez profiter, surtout si ça a été compliqué. Si vous avez des journées qui ont été compliquées du surmenage, eh bien, je vois faire pas mal de sorties. Ouais, alors soit c'est vous qui déclarez votre amour à quelqu'un au niveau du travail ou il y a peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il ou elle a le béguin pour vous. Pourquoi j'ai la carte de la culpabilité ? Ok, alors c'est peut-être pas forcément réciproque, je pense, ou il y a peut-être le fait de regretter, peut-être, d'avoir dit ce qu'on ressentait. Mais, on trouve un compromis. On trouve un compromis. Donc, c'est tout simplement que peut-être il y a quelqu'un qui viendra vers vous et qui ne vous intéressera pas ou vice-versa. C'est peut-être vous qui êtes intéressé par quelqu'un mais cette personne n'est peut-être pas prête ou voilà, vous a un petit peu refoulé. Mais c'est toujours gentiment, vous voyez, on trouve un compromis en fait. Et c'est ça qui est intéressant. On trouve un compromis. Sinon, ça peut-être tout simplement aussi des discussions où il y aura peut-être des discussions, me dit. C'est bizarre parce qu'au niveau de la parole, on me dit chez vous de faire attention parce qu'il y a peut-être des discussions qui n'étaient pas de base mauvaise, dans une mauvaise intention mais ça peut-être mal interprété. Du coup, il va y avoir un petit peu anguisseau-roche dont je vous disais justement, vous voyez le côté oui, on se prend la tête avec certaines personnes au niveau du travail. Oui, il y a des trahisons. Oui, il y a peut-être un petit peu de tension mais vous trouvez un terrain d'entente. D'accord ? Donc clairement, pour moi, c'est un bon mois pour vous parce que ceux qui cherchent du boulot, vous trouvez du travail. Vous allez être hyper challengé. Si vous faites des formations, vous êtes en cours, réussite, examen, même si effectivement, je vois aussi pas mal bosser, faites juste attention parce que je vois pas mal surmener par rapport à ceci et essayez d'être bienveillante, bienveillante au niveau de la conversation. De toute façon, je vois que tout ce qui se passe par la parole, il peut y avoir des petites altercations mais on trouve toujours des compromis avec vous en ce mois-ci. Allez, on regarde les cartes conseils pour vous les versos. On peut parler ici du pot ou autre. Allez, les versos, les versos, les versos, les versos pour le mois d'avril 2022. Les versos, les versos. Des conseils pour mes amis versos, s'il vous plaît. Allez, avril 2022 pour les versos. Zanna, vous êtes à l'abri de bien des mots. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassurée. C'est marrant parce que moi, je retiens vraiment le mot détendre et d'être rassurée pour la simple et bonne raison qu'effectivement, moi, je pense que vous avez peut-être eu des semaines, des mois un petit peu compliqués et les choses vont en mieux. Dans le sens, on se prend moins la tête à partir de ce mois d'avril, d'accord ? Vous vous prenez beaucoup moins la tête et quand même, je vous le dis, reprenez un petit peu du temps pour vous et vous ne vous prenez pas trop la tête parce que même s'il y a des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, notamment, vous voyez, je vous disais peut-être par rapport à un amour qui est non partagé, on retrouve un compromis, vous voyez ? Donc, ça, c'est plutôt sympathique et c'est pour ça, je vous vois peut-être même après aller passer à autre chose. Océane, agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc, là, ce serait plutôt par rapport à cette histoire de trahison. Je ressens un petit peu ceci où vous avez gain de cause. Vous avez gain de cause parce que vous vous affirmez, vous croyez en ce que vous êtes, en ce que vous faites, vous croyez en ce que vous dites aussi et surtout agissez. Ne laissez pas les choses s'envenimer s'il y a eu des problèmes, d'accord ? Mais de toute façon, moi, je vois que ça se gère quand même plutôt bien chez vous. Béthanie, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir comme un massage ou un soin des pieds. On revient à ce que je vous disais, c'est à moi où il faut vraiment que vous pensez à prendre soin de vous. Alors, soin de vous, moi, c'est vrai, je vois faire pas mal de sorties, mais ce n'est pas forcément que sortir. C'est prendre vraiment du temps pour vous, pour vous reposer. Vous voyez, là, c'est plutôt en mode cocooning. Donc, après, vous avisez sur votre personnalité, ce que vous voulez, mais pour moi, en fait, ça me dit tout simplement qu'il vous faut une activité reposante et relaxante pour vous. Vous allez en avoir besoin. Chantal, un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. Vous, c'est ce que je vous disais, le relationnel, c'est vraiment pas mal chez vous. Déjà, il peut y avoir de nouvelles rencontres pour certains ou certaines. Quand je vois aussi, on me dit, un feu qui ravive votre couple, c'est aussi qu'il y a un renouveau pour ceux et celles qui sont en couple. Cette fois-ci, on a envie peut-être d'être un petit peu plus présents, présentes. J'ai l'impression que c'est vrai qu'au niveau couple, là, si on ravive, c'est peut-être qu'on recommence, on aime encore plus son partenaire, on a peut-être envie de plus d'engagement. On va regarder ceci après, mais ouais, je ressens qu'il y a un renouveau côté cœur et comme je vous disais, il peut y avoir un renouveau même avec une personne avec qui ça s'était terminé. C'est pour cela, comme je vous disais, même s'il y a un amour qui n'est pas partagé, il y a d'autres choses qui viennent encore. C'est comme si peut-être on vous dit non, mais il y a une personne qui intervient après ce nom pour certains ou certaines. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, côté cœur, waouh, vous voyez, c'est hyper positif pour vous. Et la carte Akasha, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leur don ainsi que la mission divine de leur vie. Donc, vous pouvez être sollicité à aider certaines personnes au niveau de votre travail. On peut vous donner la responsabilité peut-être de vous occuper de telle, telle ou telle chose. C'est pour cela aussi, je vous sentais un petit peu surmenée. Moi, j'ai l'impression qu'on va vous donner quand même beaucoup de boulot, beaucoup de responsabilité et peut-être même on vous en demande un petit peu plus que ce que vous devriez donner. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela qu'il peut y avoir du stress mais c'est parce que vous avez les compétences dans ceci. Les versos, vous êtes au taquet professionnellement parlant. Mais par contre, du coup, il faut assumer parce que vu que vous êtes entre guillemets bon dans certaines choses, on peut vous en demander beaucoup. le sentimental pour vous les versos. Allez, avril 2022, déjà deux cartes qui sautent. C'est très beau pour vous les versos. Vous êtes à un potentiel exacerbé, c'est-à-dire que vous êtes à un niveau d'amour plus, plus, plus durant ce mois-ci. ça rejoint un petit peu à ce que je vous avais dit avec la carte conseil. En fait, là, je vous sens dans une énergie à vouloir aimer encore plus et encore plus et encore plus. Vous voyez ? Prêt à vous donner, peut-être même à renouveler des vœux, à passer plus de temps avec votre partenaire, à vous ressouder ensemble. J'ai l'impression que même s'il y avait des soucis antérieurement, vous avez réglé ces soucis-là. D'accord ? Là, c'est hyper positif côté cœur, les versos. Ok, ok, avril, 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 avril 2022. Côté cœur, les versos, les versos, les versos, les versos, côté cœur pour le mois de avril 2022. Allez, s'il vous plaît, pour les versos, les versos, avril 2022, côté cœur. Ah, qu'est-ce que je vous disais ? On a la carte de la réconciliation, même après de fausses paroles ou de mensonges. Là, on quitte, on va dire, l'énergie de contrariété ou, vous voyez, où il y a peut-être des choses qui ont été dites que ce n'est pas sympa ou quoi que ce soit aux caisses. Chez vous, on n'est qu'amour durant ce mois de avril. Donc, très, 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 extrêmement, même positif pour vous. Ok. Alors, il y a des réponses qui tardent pour un événement proche mais il y a la réconciliation. Bon, moi, je vous le disais, si ce n'est pas vers le mois de mars, que des fois, on peut être un petit peu dans ses énergies avant, ce mois d'avril, je vous le redis, il y a une réconciliation, surtout si même vous regardez peut-être ce tirage-ci et que vous attendez cette réconciliation. là, on me dit que vous ne vous inquiétez pas, peut-être que vous attendez que ça aille mieux et ça va aller mieux, c'est très prochainement, vous voyez. Donc, on quitte encore une nouvelle fois ceci. Si ça me le redit encore une fois, c'est que vraiment, là, vous êtes dans une énergie de réconciliation et en plus de ça, de lâcher prise. On ne se prend plus la tête pour vous les versos, d'accord ? Moi, pour ceux qui sont en couple, je ressens plutôt une énergie où vous profitez à deux, où vous resserrez des liens, où vous renouvelez votre amour. Je vous le redis. En plus de ça, pour les célibataires, vu qu'il y a de nouvelles rencontres, il y a des choses qui peuvent intervenir dans votre vie et je ressens aussi que, alors, je ne dis pas forcément que vous retournez avec un ex ou une ex, mais on passe à autre chose pour certains ou certaines. Peut-être que vous pouvez reparler à une personne avec qui ça s'était terminé. Il y a aussi une réconciliation qui peut être comme ceci. Vous avez peut-être une histoire avec quelqu'un et vous ne vous parlez plus trop. Et là, durant ce mois-ci, ça y est, vous pouvez réinvestir le dialogue entre vous. Il y a une sorte de passage à l'action. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre ex ou il y a de nouveau un dialogue pour une réconciliation avec reprise de vie de couple ou non. D'accord ? Donc là, ça va dépendre de vous. Je vous le répète, vous êtes nombreux et nombreux à regarder ce tirage aussi, mais surtout, c'est vous qui prenez vos propres décisions. Moi, je ne parle que des énergies qui sont là dans votre signe et qui vont peut-être impacter votre moi. Mais clairement, c'est vous qui prendrez les décisions, mais il y a des possibilités chez vous, les versos, de retourner avec un ex ou une ex. Il y a une initiative pour tout simplement se réconcilier chez vous. Allez, on continue. Il y a une réconciliation en plus qui peut commencer durant ce mois d'avril et après, il y a quand même des choses qui peuvent se goupiller durant les trois mois à venir. Alors, qu'est-ce qui se goupille ? Déjà, une grosse avancée karmique. Moi, je pense que vous pouvez réavancer avec quelqu'un du passé pour certains ou certaines. Vous pouvez réavancer avec cette personne-ci. Pour ceux qui n'avaient personne dans leur cœur, pour moi, il y a quand même quelque chose qui se passe durant les trois mois à venir. Donc, ça peut être aussi ce mois d'avril. Il peut y avoir de nouvelles rencontres. Je viens à vous le redire. Les célibataires, pour ceux qui n'avaient personne dans votre tête, il peut y avoir de nouvelles rencontres. Et puis, pour ceux qui sont en couple, moi, je vous le dis, il y a aussi un bel avancement durant ce mois-ci. Vraiment, vous avancez aussi. Il y a un passage à l'action. C'est comme si vous allez avec votre partenaire, vous dites tout ce que vous avez sur votre cœur et vous êtes prêts à partir à deux, en amoureux, à faire pas mal de choses ensemble. Et vous avez une réussite. Si vous espériez avoir une réconciliation avec quelqu'un et pouvoir réavancer dans votre vie avec celle-ci ou non, belle réussite. Vous voyez, donc côté sentimental, ça se passe comme vous le désirez. Les énergies sont en votre faveur. Il y a des réponses qui tardent, mais de toute façon, vous avez une énergie qui est juste mais incroyable chez vous, les versos. Et c'est comme si on retirait un petit peu les rancunes. Moi, j'ai l'impression que tout ce qui est rancune, vous les évacuez au fur et à mesure en fait, malgré que c'est quelque chose qui a peut-être un peu perduré. Donc, ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, puisqu'on avait vu un petit peu ceci, au niveau familial ou autre. Mais ouais, vous retirez un petit peu tout ceci en fait. Vous voyez, parce que vous avez des nouvelles synchronicités qui viennent vers vous, des nouveaux messages. On veut aller vers le positif. On veut aller, on veut avancer. On veut oublier un petit peu tout ce qui était mauvais, tout ce qui finalement n'a pas d'intérêt pour vous. Vous allez un petit peu réagir comme ceci. Vous allez vous dire ok, mais non, mais ça, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Pourquoi est-ce que je continue comme ceci ? Hop, hop, c'est bon, stop, j'arrête et je retire tout ça de mon corps. Vous voyez, vous êtes un petit peu dans cet esprit-ci, côté cœur. Mais bon, clairement, je vous le redis, possibilité de nouvelles rencontres, possibilité de reprise de relations, possibilité de réconciliation sans reprise, suivant ce que vous désirez et ce que désire aussi l'autre. Mais en tout cas, il y a une réconciliation. Et pour ceux qui sont en couple, ouais, on avance, on continue, on met aussi de côté tout ce qui n'allait pas et là, on se dit en fait, j'ai l'impression que vous vous dites mais en fait, ça, ce n'est pas important. Pourquoi on se prend la tête pour ça ? Ouais. Et il y a beaucoup plus de dialogue. C'est ça aussi qui est important parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de dialogue. Il y a beaucoup plus de choses qu'on fait en commun. Allez. Quartes conseils, les versos. en amour, en amour, en amour, en amour, les versos. Les versos. Amour, 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 les versos. Allez, les versos. Avril 2022. Des conseils pour vous, les versos. Avril 2022, avril 2022. Les versos. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc vous voyez, on me dit clairement qu'il y a des choses qui vont se faire. Moi, je vous le disais sur trois mois. Donc cette carte-ci, elle me donne un conseil. Peut-être que si vous vous réconseillez avec quelqu'un et que vous espérez reprendre ensemble, ça ne sera peut-être pas forcément ce mois-ci que vous reprenez ensemble. D'accord ? Là, il faut reprendre petit à petit, étape par étape. Sinon, vous risquez peut-être de reproduire les mêmes choses ou ce n'est peut-être pas le bon moment. Mais en tout cas, mes chers amis versos, on fait un effort pour prendre son mal en patience et de se dire chaque pierre en son temps. Et en plus de ça, pourquoi c'est intéressant cette carte-ci ? Qu'elle nous dit stop, ralentissez parce que vous pouvez être avec un amour véritable. D'accord ? Donc cet amour véritable, il se construit mais étape par étape. Et pour ceux qui sont en couple, bon, même chose, peut-être que vous savez que votre partenaire, c'est vraiment la partenaire ou le partenaire qu'il vous faut et il y a certaines choses peut-être qui prendront un petit peu plus de temps. Voilà. Mais c'est vrai que je ressens vraiment ceci pour les célibataires. Ouais. Ouais. Étape par étape. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, séparation. À certains temps, loin de votre partenaire, ce profil a l'horizon. Donc, pour certains ou certaines, il peut quand même y avoir une petite séparation. Alors, ce n'est pas forcément négatif. C'est vrai que quand je vois cette carte-ci, des fois, on se dit, bon, c'est un peu négatif mais moi, je ressens plutôt le fait aussi que vous allez pas mal bosser et ça peut un petit peu impacter ceci. mais restez optimiste, vous voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse qui veut dire qu'il y a des choses qui vont venir vers vous. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, les versos, ne vous inquiétez pas, l'amour est tout tout près de vous. C'est marrant parce que c'est deux cartes mais tellement contradictoires où c'est peut-être tout simplement, je me dis aussi que ceux qui se sont séparés c'est pour cela qu'on me dit pour tous ceux qui se sont séparés, passez à autre chose et restez optimiste parce qu'on vous réserve encore plein de belles choses au niveau sentimental. Prenez le conseil qui vous parle. Allez, j'en tire encore une pour vous les versos puis après, je vais vous laisser sur ceci, ça fait déjà pas mal d'infos. Les versos. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous l'avais dit pour certains ou certaines, on s'engage un petit peu plus. Peut-être on va vouloir se marier, peut-être on va vouloir se paxer ou tout simplement partir en voyage à deux. On essaie de faire plus de choses, on a un amour qui grandit, on renouvelle ses voeux. Pour ceux qui sont en couple, c'est un très, très beau mois. Je vous le redis avec encore plus, 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 plus d'amour. voilà pour nous. Alors, je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez aussi regarder le tirage de votre signe ascendant ou lunaire, ne serait-ce que pour croiser des informations. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite et en attendant, prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada